L'évée de l'état d'urgence au sanitaire en République démocratique du Congo à moins de 4 jours de la reprise des activités scolaires. Une école de Boutimbo dans le Nord Kivu a été cambriolée. Ces bandits ont emporté la nuit du mardi à ce mercredi dernier en plus des matériels didactiques, des matériels de prévention contre la Covid-19 également. Un événement désolant comme le notent les chefs de cet établissement. Julien Voyard. Selon les préfets d'études au complexe scolaire Soucapi, les bandits ont forcé notamment la porte du bureau de l'école primaire. Plusieurs biens ont ainsi été emportés. Mathé Faustan, préfet d'études. Parmi ces biens, nous citons trois thermoflashes, des lavabons et des plastiques pour le lavage de main, quelques manuels scolaires, certains matériels didactiques. Comme vous le constatez, de ces biens volés, il y a des matériels qui allaient servir pour la prévention du coronavirus d'ici la reprise de cours d'au moins de quatre jours. Cette autorité scolaire s'est dit déjà inquiète. On ne sait pas comment on va prélever la température, on ne sait pas comment on va en faire laver les enfants. Je sais qu'il y a les thermoflashes. Ils n'ont pas où les mettre. Ils vont contacter toujours les hôpitaux, soit ils vont contacter toujours les écoles. Et les chefs d'établissement qui seront contactés par ces présumés voleurs, il faut qu'ils nous alertent. Il faut signaler que l'école Campriolet est située dans la partie est de la ville de Boutempo, à Boutraïra précisément, c'est au quartier qui est à la commune Boulenguera. Je l'ai envoyé à Boutempo, Biwan.